Aujourd'hui, le manque de vaste étendue de terre et la menace des parasites et des maladies poussent les agriculteurs des villes du Togo à se tourner vers les serres pour cultiver des légumes. De cette manière, leurs cultures sont protégées des aléas de la nature grâce à des conditions soigneusement gérées qui favorisent la vie des plantes. Un reportage de notre correspondant Serge Kofia Lomé. Dans cette petite serre, Espoir Allaudé prépare des plantes. Ici, pas de produits chimiques de synthèse ni d'intrants. Il a fait le choix de l'agriculture hors sol, un type de culture soucieuse du respect des équilibres naturels. C'est une agriculture qui est urbaine. Donc tout le monde se lue à la maison. Peu importe l'espace ou la surface, il faut que la lumière soit disponible à l'endroit, il peut le pratiquer. L'agriculture hors sol offre des rendements nettement supérieurs à la pleine terre. Pour une surface de 12 mètres carrés, la production peut atteindre 150 kg en seulement trois mois. Directement au sol, c'est avec un kilo qu'on s'en sort, par plan, qu'on s'en sort. Mais avec le hors sol, nous avons pu arriver à trois kilos par plan. Et si on vend un kilo à 600 ou 800 ou 1000 francs, rapidement pour la première, la deuxième production, la personne peut déjà rentabiliser sa production. Ici, de nombreuses cultures potagères sont cultivées en hors sol. Moins de 15 % des tomates produites au Togo sont ainsi hydroponiques. Mais la tendance est à la hausse, selon les acteurs. Ce n'est pas une agriculture qui demande beaucoup de temps. Une fois la structure installée, il suffit de connaître le moment où il faut mettre l'eau, il faut ouvrir l'eau, ouvrir l'eau, le moment où il faut apporter les nutriments, les fertilisants et autres. Là, le moment où il faut faire le traitement. Ce n'est pas un travail à plein temps. Au Togo, l'agriculture est essentiellement rurale. Cette technique vient apporter une complémentarité de solutions afin de booster un secteur qui contribue à 40 % du PIB. Ce reportage de Serge Kofi conclut cette édition de Business Africa. Mon nom est Ronald Kato. Suivez-moi sur Twitter. Retrouvez plus d'informations sur African News et sur africanews.com. Au revoir et à bientôt dans le prochain épisode de Business Africa.